Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. On va continuer l'exploration des filtres créatifs. Aujourd'hui, on va voir le mini-filter par Arturia. Le mini-filter, c'est tout simplement une émulation des filtres créés par Bob Moog qui avait sur ses synthétiseurs. On peut le trouver au prix de 99 euros sur le site d'Arturia. Et on va voir de suite ce que ce petit filtre est capable de faire sur notre son. J'ai préparé un petit morceau, mais avant ça, on va déjà voir les différents éléments qui composent notre filtre. Comme hier, on va commencer la visite et l'exploration. Tout simplement, on va aller sur le nom. On va se rendre compte qu'on peut sauvegarder, importer les presets. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. On peut agrandir l'interface pour mieux voir ce sur quoi on travaille. Donc après, on va avoir notre oscillateur. Donc l'interface, elle est composée de quatre parties bien distinctes. On va avoir l'oscillateur, le filtre passe-bas, le suiveur d'enveloppe et enfin le step-séquenceur qui va fonctionner sur huit pas. Vous allez avoir différents réglages. Donc déjà, vous avez le choix par rapport à votre forme d'onde au niveau de votre LFO. à cinq formes d'onde. Là, vous allez pouvoir régler la vitesse à laquelle vous voulez que la modulation se fasse. Ensuite, vous allez pouvoir régler le cut-off de la modulation, le cut-off sur la résonance, enfin l'emphasie ou la résonance. Vous allez pouvoir doser et régler la phase. L'effet que le séquenceur va avoir sur le LFO. Ici, quand vous êtes sur votre low pass, vous allez avoir l'input gain ou le drive. Donc ça va augmenter le signal d'entrée à l'intérieur du filtre. Là, vous allez pouvoir jouer directement sur la fréquence du filtre. Ici, vous allez pouvoir jouer sur la résonance du filtre. Le dry-wet, ça va être pour pouvoir doser entre le son neutre et le son filtré. Vous allez pouvoir doser la dose de filtre que vous voulez envoyer sur votre son. Et enfin, vous avez votre volume de sortie. En ce qui concerne le suiveur d'enveloppe, vous allez avoir la sensibilité, le réglage d'attaque et de décai. Ensuite, un réglage pour la modulation de fréquence, pour la modulation de l'emphasie. Et enfin, la vitesse du LFO. Le séquenceur comme le LFO peuvent être synchronisés directement au tempo du morceau. C'est-à-dire que si votre morceau est à 85 BPM, le LFO comme le step séquenceur va se mettre à 85 BPM et donc suivre le tempo du morceau. Là, vous allez avoir le premier bouton sur lequel vous allez pouvoir régler le nombre de pas que vous voulez que le séquenceur exécute. Donc, on peut aller de 1 à 8. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas, six pas, sept pas, huit pas. La vitesse d'exécution du séquenceur. Et enfin, un bouton smooth pour, entre guillemets, adoucir l'effet que le séquenceur va avoir sur votre modulation de fréquence. De ce côté-là, vous allez avoir un bouton qui va vous permettre, si vous le bougez, vous voyez, ça va interagir directement sur la modulation, sur la fréquence. Donc, vous allez pouvoir contrôler un peu plus finement l'effet du séquenceur sur la fréquence, l'effet du séquenceur sur la résonance et, pareil, la vitesse de modulation du LFO. Donc, maintenant, on va regarder sur différents exemples ce que c'est capable de faire sur les sons. Donc, là, j'ai préparé un petit morceau sur lequel j'ai utilisé, en fait, trois mini-filters et deux sem-filters. Donc, le filtre qu'on a vu hier. Donc, le premier son, ça va être un son de guitare. Hop, je vais sortir ma console, retirer ça. Clac. Donc, déjà, pour commencer, on va s'écouter le morceau avec tous les effets en bypass. Histoire de voir ce que ça donne. Et comme ça, on va rajouter les effets au fur et à mesure. Et ça vous donnera un bon aperçu de ce que ces effets peuvent apporter à votre son. Voilà. Donc, hop, j'ai fait un petit morceau qui est comme ceci. Donc, avec des riffs de guitare, des accords de piano. Donc, là, au niveau de la guitare, grâce au ST100 qu'on voit au-dessus, là. Hop, je vais le mettre dessus. Voilà. Grâce à ce petit module, ça va jouer des strums de guitare. J'ai une petite basse, une batterie, piano électrique et un petit lead de synthétiseur. Donc, c'est un petit morceau. façon hip-hop, jazzy, super cool. Et on va commencer déjà par mettre, je vais me mettre en solo et je vais, on va réécouter la pièce de guitare et on va rajouter l'effet. Donc, là, on est au naturel. J'enlève mon bypass. Donc, comme on peut voir, le mini-filter va m'apporter une sorte d'effet wah-wah qui rend pas trop mal. Après, si on continue, je vais avoir mes accords de piano électrique. Donc, j'ai pris un ID8 avec un réglage sur un Rode Mark II. Et voilà ce que ça va donner. Je relance le morceau. Je mets l'effet. Je me remets en bypass. Donc, là, pareil, on sent bien l'effet du filtre. Là, je vais rajouter ma basse. Donc, là, contrairement à hier où je faisais une modulation sur la basse, là, j'utilise le SEM-Filter uniquement pour booster ma basse. Donc, on va écouter ce que ça donne avec et sans. Donc, si je me mets en solo, là, on est sans l'effet. J'ai rajouté un petit bruit blanc en plus dans mon réglage ici. Ensuite, j'ai pris une batterie. Donc, là, pareil, en ce qui concerne ma batterie, j'ai repris un SEM-Filter pour pouvoir booster mon son et le salir un peu grâce à l'apport du bruit blanc. Donc, on va s'écouter ça. Là, je vais me mettre en solo sur la batterie. Je vais avancer un petit peu. Donc, là, on est au naturel sans le SEM-Filter. Là, je rajoute le filtre. On écoute le tout ensemble. Et enfin, la dernière piste. J'ai mon petit synthétiseur. Donc, là, je vais me remettre en solo. Je vais faire une petite boucle autour du synthétiseur parce qu'il ne revient pas souvent. Mais on va s'écouter l'effet du mini-filter sur le synthé. Donc, le synthé, j'ai tout simplement pris un module ID8 qui va me sortir un saut LEAD. Maintenant, je rajoute mon filtre. Donc, là, c'est surtout le LFO qui joue si je veux réduire la vitesse du LFO. Maintenant, on se met tout ensemble. Donc, maintenant, si je remets le son sans rien, on va repasser. Je remettrai les filtres après. On va vraiment voir la différence de son que les filtres peuvent apporter au morceau. Parce qu'avec la modulation, ça nous change carrément la nature du son. Donc, si on n'a plus les filtres, ça devient bien plat et il y a beaucoup moins de dynamique. Donc, on écoute ça. On écoute ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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